Mes bien chers amis, à mesure qu'approche le terme d'un parlement et que s'annonce à venir prochainement une élection, les députés se montrent nerveux. Remarque qu'ils sont plus excités, puis ils ne font pas autant attention d'être courante. Qu'est-ce que c'est qui les rend nerveux? Qu'est-ce que c'est qui fait cette nervosité-là? Est-ce parce qu'ils sont intéressés aux misères contre peuple, aux difficultés qu'il y a dans les familles? Est-ce là qui les intéresse? Est-ce là qui les rend anxieux? Pas du tout. C'est parce qu'ils prévoient un appel au peuple. Un appel au peuple, une élection, cela veut dire que le député va aller de nouveau devant le peuple pour savoir quel va être son sort, s'il va être réélu ou pas élu. Et en dehors du parlement, il y en a aussi des aspirants députés qui s'intéressent cette année-là pour savoir s'ils vont être élus ou pas élus, s'ils vont être candidats ou pas candidats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le politicien s'intéresse à son propre sort, bien plus qu'au sort du peuple. Un député est supposé le représentant des citoyens, mais il se représente surtout lui-même. C'est lui-même qui est intéressé à son sort avant tout. Le peuple, le peuple peut souffrir, les familles peuvent avoir besoin d'argent, les enfants sont nombreux, les allocations familiales toutes petites. Cela n'émeut pas les députés, mais leur sort, ah, c'est cela qui compte. L'élection, c'est important pour eux. Ce jour-là va décider s'ils vont être encore au parlement ou ne pas y être. Eh bien, c'est à ces gens-là qu'on veut que le peuple confie sa confiance, qu'il confie ses intérêts. Il dit, élisez-les et puis après, ils vont prendre soin de vos affaires. On voudrait que le peuple, une fois qu'il a choisi ses parlementaires, le jour de l'élection, n'ait plus à s'occuper de ça. Ça va marcher tout seul. Il est temps, il est grand temps, que le peuple apprenne que ce n'est pas cela qui va régler ses affaires. Il faut que le peuple apprenne à se conduire en citoyen responsable. Et la responsabilité, ça ne consiste pas à ce qu'on fait l'espace d'un quart de minute derrière un écran, bien caché, pour faire une croix après un nom. Si c'est toute la responsabilité du citoyen dans une démocratie, ça ne va pas bien loin. Aussi, qu'est-ce qu'on remarque ? Les résultats. Vous avez beau changer de parlement ou mettre le même, il n'y a pas de différent dans la ligne de conduite de la politique. Les taxes continuent pareilles, les privations pareilles dans les maisons, le coût de la vie pareil, le chômage pareil. Oui, disent quelques-uns, c'est parce que c'est les vieux partis qui sont là. Mais si on maintient un nouveau parti, des gens nouveaux, ça changerait, là ça changerait. Écoutez donc, si le peuple n'est pas capable actuellement de se faire écouter par le gouvernement actuel, comment vas-tu être plus capable de se faire écouter après, à moins qu'il se fortifie lui-même, à moins que le peuple devienne plus puissant ? Il ne se fera pas plus entendre par d'autres politiciens que par les politiciens actuels. Or, une élection, des partis politiques devant le peuple, ça fait la division du peuple. Si vous avez deux partis, eh bien, le peuple va se diviser en deux camps pour les élections. Les unes vont être, par exemple, pour le parti libéral, d'autres pour le parti conservateur. Si vous introduisez un troisième parti, ça fera une troisième division. Non, un quatrième parti, une quatrième division. Le peuple est divisé comme ça en morceaux, se combattant les uns les autres. Croyez-vous qu'il va être plus fort qu'un peuple uni ? Non, pas du tout. Et ceux qui prétendent qu'en faisant un nouveau parti, qu'il s'appelle parti socialiste, nouveau parti démocratique, ou bien parti du crédit social, c'est la même chose. C'est introduire de nouvelles divisions dans le peuple, c'est l'affaiblir davantage. Et pour parler un peu de ceux qui se présentent sous le nom de parti du crédit social, ils se trompent eux-mêmes ou plutôt ils veulent tromper le peuple. Ce n'est pas du tout le crédit social, ce sont des politiciens. Le crédit social authentique ne croit pas à la formule des élections, à la formule de la division du peuple pour servir le peuple. Et le fondateur même du crédit social, le majeur Douglas, le dit carrément. Il y a incompatibilité entre le crédit social et la politique électorale. La politique électorale est une politique de division, et le crédit social est une politique d'union. Le crédit social authentique, tel que le prêche le journal Vers Demain, tel que le message porté par les Béret Blancs dans les maisons, cette politique du crédit social va surtout à montrer aux gens, aux peuples, aux familles qu'ils ont les mêmes besoins fondamentaux, les mêmes désirs, les mêmes aspirations fondamentales. Ils veulent tous avoir leur sécurité, avoir l'assurance du jour et l'assurance du lendemain. Puisqu'ils veulent tous la même chose, pourquoi ne pas se mettre ensemble ? Et c'est pour cela que le journal Vers Demain dit « Laissez donc la question des divisions. Il y en a déjà trop. N'en faites pas une de plus. Mais mettez-vous ensemble pour demander ce que tout le monde veut avoir. » Et dans ce travail-là, quand on va aux maisons pour faire comprendre ça aux gens, on remarque que si ce sont des gens qui ne sont pas trop pris dans un parti, ils entendent le message, ils disent « ça a du bon sens ». Mais si c'est des gens qui sont ou libéraux ou conservateurs, si on a le malheur de lancer le mot « crédit social », il y a un dividende à tout le monde, le dividende du crédit social, ils disent « oh, c'est le parti du crédit social, je suis contre ça, parce que j'appartiens au parti libéral, ou bien j'appartiens au parti conservateur. » Ou encore, ils vont dire « ah ben, un nouveau parti, c'est la même chose que les autres. Ça ne change rien. » Ils ont raison de dire que ça ne change rien. Et je vais dire un mot ici en passant, à ceux qui sont libéraux ou qui sont conservateurs, que ça ne vous dérange pas. Restez donc libéraux si vous aimez ça, votez pour votre candidat libéral. Si vous êtes conservateur, votez pour votre candidat conservateur. Ça ne fait rien du tout cela. Mais mettez-vous ensemble pour demander soit à votre conservateur, soit à votre libéral, une chose que vous voulez tous avoir. Qu'est-ce que c'est qu'on veut tous ? On veut tous avoir assez d'argent pour vivre. On veut avoir une part de la production du pays. Et on y a le droit. On veut avoir cela. Maintenant, demandez-le aux députés, au gouvernement de quelque couleur qu'il soit. Ça ne dérange rien, ça. Mais c'est la doctrine du crédit social. Le droit de tout le monde à une part des biens de la terre. Tous les citoyens ont le droit à une part des biens du Canada. Ça, c'est un principe parce que la terre et ses biens ont été créés pour tout le monde. Et parce que la production d'un pays est faite à même les ressources naturelles du pays qui appartiennent à tout le monde. Elle est faite, il est vrai aussi, par le travail des individus. Et le travail des individus est récompensé par le salaire. Mais les salaires ne payent pas les prix. Ensuite, tout le monde n'est pas employé. Mais tout le monde est propriétaire des richesses naturelles du pays. À part de ça, dans la production, il y a bien d'autres choses que le travail. Il y a autre chose que le capital piastre. Il y a le progrès, il y a les machines, il y a l'automation, il y a la motorisation. Il y a toutes ces choses-là qui rendent la production plus abondante, même avec moins de bras. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? C'est le plus gros capital producteur du pays. Retranchez donc seulement pour un instant l'électricité, retranchez la vapeur, retranchez l'utilisation de l'énergie du pétrole. Toutes ces choses-là qui ont été inventées depuis 100, 200, 300 ans. Retranchez ça de la production aujourd'hui. Quelle production allez-vous avoir ? Même avec tout le travail, avec tous les travailleurs du pays, s'efforçant le plus possible des longueurs de journée, des longueurs de semaine pour produire. Ils ne produiront pas le quart, pas même le dixième de ce qu'on produit aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce progrès, ces choses-là, c'est cela qui fait la production grosse aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a gagné ça ? Qu'est-ce qui a gagné le progrès ? Qu'est-ce qui peut dire ? Moi, aujourd'hui, je suis celui qui a inventé le pouvoir électrique, c'est moi qui a inventé l'utilisation de la vapeur, c'est moi qui a inventé les moteurs à pétrole, etc. Non. Ce sont des générations passées qui nous ont passé ça. Personne aujourd'hui n'est le propriétaire exclusif de ces choses-là. Mais tout le monde en est copropriétaire. C'est un héritage collectif. Et tant qu'on n'aura pas admis ça, que tout le monde aujourd'hui est co-héritier des générations passées, on aura la politique et l'économie de loup qu'on a aujourd'hui. Chacun est en train de prendre tout pour lui, même ce qu'il n'a pas gagné, même ce qu'ont gagné les ancêtres pour tout le monde. Eh bien, le crédit social dit ce n'est pas comme ça. Il faut que la production donne quelque chose à tout le monde, parce que tout le monde est propriétaire du plus gros capital de production aujourd'hui. Quand on parle de capital, il ne faut pas penser rien qu'au piastre. Mettez les piastres, ou comme vous voudrez, montez jusqu'au ciel si vous voulez. Si vous n'avez pas de richesse naturelle dans le pays, les piastres ne développeront rien. Si vous n'avez pas de travail non plus, mais le travail de moins en moins, de plus en plus, le progrès et les richesses naturelles. Les richesses naturelles, propriété de tout le monde. Le progrès, propriété de tout le monde. Le travail, propriété de celui qu'il produit, de celui qu'il donne. Alors, le salaire aux travailleurs et à tout le monde comme co-capitaliste, comme co-héritier individuant. Voilà ce que dit le crédit social. C'est la formule pour distribuer la richesse d'une autre manière. Au lieu d'en distribuer rien à ceux qui gagnent actuellement, d'en distribuer à ceux qui gagnent, oui, et aux enfants, aux fils, aux héritiers de ceux qui ont gagné dans le passé. Cette théorie-là, cette distribution de la richesse de cette manière-là, accomplirait parfaitement le but de la production. Le pape Pédou nous l'a rappelé bien souvent. Les richesses de la terre ont été créées pour tous les hommes et doivent être mises à la disposition de tous. Et c'est par un à du fait de sa nature, dit-il. L'homme a un droit fondamental aux biens de la terre. Il a le droit d'user des biens matériels, du seul fait qu'il ait un être doué de raison. Pas parce qu'il est employé, mais parce qu'il est un être doué de raison. Et cette production du pays va être distribuée à tous les citoyens. Pour que ça se fasse, on n'est pas capable de l'atteindre par le moyen actuel. Il faut absolument le dividende du crédit social. Mais encore une fois, pour que cela prévale, il faut faire prévaloir cette idée-là dans les esprits. Convaincre les gens que c'est la meilleure manière, la plus adéquate et la plus conforme à la justice de distribuer les biens. Et pour convaincre les gens, ce n'est pas former un parti politique, c'est faire l'éducation du peuple. D'aller à lui, comme font les bérets blancs, comme font les pèlerins d'un monde meilleur qui vont aux maisons de ce temps-ci. Ils vont pour présenter justement un monde meilleur. Un monde où la richesse sera mieux distribuée à tous les hommes. Un monde moins loup, un monde plus fraternel. Et c'est cela que proclame le journal Vers Demain, que je vous invite à lire. Abonnez-vous à Vers Demain et recevez les bérets blancs.